Avec Token, on va aller glaner encore quelques jeunes feuilles de ronces. C'est le moment, là on est au printemps, c'est le moment de cueillir tous vos jeunes pousses. C'est là où elles ont le maximum de puissance au niveau médicinal. Allez, on y va ! Donc voilà, je parle des jeunes pousses comme ça, de ronces, ça c'est l'idéal. Et voilà, je viens de finir d'étaler mes jeunes pousses de ronces sur les cléettes. En fait, c'est les cléettes qui se tirent et qui prennent la largeur d'un petit placard que je réserve rien que pour ça. Et voilà mes petits loups, les ronces séchées que je vais garder pour cet hiver, puisque je les ai séchées. Et ne vous privez pas, c'est le moment, à l'écueillir de la rousse, même fraîche, vous la faites en tisane, c'est encore meilleur, vous obtiendrez toutes les vitamines. Alors là, par contre, pour cet hiver, je la garde parce que ça soigne très bien les bronchites et tout ce qui est problème respiratoire. Mais au printemps, j'en prends quand même parce qu'elle fortifie énormément l'organisme et aide le système immunitaire à lutter contre les petites fatigues qu'on peut avoir au printemps. Voilà, alors, je voulais vous dire aussi que j'avais fait une alcoolature, parce que ce n'est pas toujours possible de prendre la ronces, de vous faire des tisanes. Par contre, avoir un petit flacon d'alcoolature avec soi, ça c'est facilement transportable. Donc l'alcoolature, je la fais avec les bourgeons. Donc la feuille n'est pas encore éclot, juste elle commence un peu à sortir et c'est là le bon moment. Après l'effort, le réconfort, la petite dégustation. Ma foi, ça fait du bien. Comme je vous dis, ne vous en privez pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et pour connaître tous les bienfaits de la ronces, je vous invite à cliquer sous le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin et plus encore. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501